Le mandataire d'Ousmane Soukou est conduit une nouvelle fois par la direction générale des élections. Mais pour cette fois, Aïb Dafé était accompagné par l'un des avocats du leader du PASTEF, Maître Siré-Clay Dorli déplore cette attitude de la DGE. Le mandataire d'Ousmane Soukou, accompagné d'un usier, et moi-même qui suis son avocat, on est venu pour récupérer les fiches de parrainage, mais l'accès nous a été refusé alors que nous sommes dans l'exercice de nos fonctions. Toutefois, l'avocat n'en démord pas. Maître Siré-Clay Dorli va user de tous les procédés légaux pour que son candidat puisse récupérer ses fiches de parrainage. Ce qui est sûr, c'est que mercredi, nous irons au ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation des élections, pour leur faire part de la décision et leur demander de donner des instructions à la DGE. Nous irons aussi à la caisse des dépôts et des consignations. Après cela, l'avocat a l'intention de rendre une visite au stage du Conseil constitutionnel pour montrer comment son client est privé de ses droits. Nous remettrons tous les dossiers au Conseil constitutionnel parce que tous les droits de mon client sont bafouillis pour l'empêcher de participer à la présidentielle. Nous voulons des élections inclusives à la place du Conseil constitutionnel. Je ferai en sorte qu'Ousmane Sonko participe à cette élection vu que l'administration n'a pas respecté ses droits. Le mandatire, Ousmane Sonko, peine toujours à recevoir les fiches de parrainage pour son candidat. Et ce, malgré le jugement rendu par le tribunal de Ziegenchor et celui rendu par le tribunal de Dakar, ordonna la réintégration du leader du PASTEF sur les listes électorales.